Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas, moi, ça va, merci de demander. Quoi ? Je vous ai manqué ? Mais oui, mais sachez, mesdames et messieurs, que j'étais dans un stage de récupération de dossiers spécialement pour vous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer ? Et là, les dossiers qui viennent de tomber sont à traiter de manière immédiate. Comme vous le savez, il y a les élections présidentielles dans le pays qu'on nomme le Gabon. Et depuis que moi, je ne suis pas né, on n'a connu qu'un seul président là-bas, la famille Bongo. Et là, mesdames et messieurs, contre toute attente, Ali Bongo était en passe de redevenir président de la République. Et là, nous avons vu que les militaires ont dit, stop, ça suffit. Nous assistons, mesdames et messieurs, au troisième, non, au quatrième coup d'État par la jeune militaire qui est venue expliquer que trop, c'est trop. Voilà, donc on a plus, on a vu qu'il y avait des choses qui allaient à l'encontre des droits de l'homme. Ils ont commencé à littéralement couper tout ce qui était Internet dans tout le pays. Eh oui, mais là, ça ne va pas se passer comme ça. C'est terminé. Les présidents qui font tout ce qu'ils veulent en Afrique. Eh oui, il y a un élan de libération, des mœurs, des habitudes et de tout ce qui est en train d'aller à l'encontre du peuple. C'est terminé. Le président qui est là-haut, qui s'enrichit, qui enrichit ses potes et qui enrichit surtout l'Occident. C'est terminé. Eh oui, c'est fini. Regardez-moi cet élan absolument incroyable que connaît l'Afrique. On sait qu'il y a encore quelques pays qui sont bien tenus, bien étranglés et qui n'ont pas encore la possibilité de se libérer. Mais là, on voit que le Gabon est en passe de connaître une chose absolument inédite dans le pays. Eh oui, c'est fini. Les présidents qui sont là, ouais, bon, allez, on va voter. On va se représenter au moins pour la 70e fois. C'est fini. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Il y a d'autres pays qui commencent à trembler. Eh oui, là, on sait qu'au Sénégal, il y a bientôt les élections. Qu'est-ce qui va se passer ? Bientôt, en Côte d'Ivoire, il y a les élections. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh oui, mesdames et messieurs, tout le monde est en train de trembler. Dans tous les cas, on espère que le peuple va sortir gagnant de toutes ces histoires et de toute cette instabilité. Parce qu'au Sénégal, on a vu que c'était instable. Au Niger, c'est instable. Mais il y a des avancements qui sont en train de s'opérer. Il y a une unité qui est en train de s'organiser. Et là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Mali, les villes commencent à être récupérées. Mais ça fait moins d'un an que la France a été sommée de quitter le territoire du Mali. Et là, il y a des villes qui commencent à être récupérées. Où les drapeaux du Mali recommencent à être plantés. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Donc, on recevait des aides, mais les aides n'étaient pas efficaces. Maintenant qu'on ne nous est plus, on commence à retrouver du terrain sur notre territoire. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Dans tous les cas, le Gabon est en train de passer par une phase difficile. Là, on va encore entendre les Occidentaux qui vont dire « Ouais, ce n'est pas normal, Bongo, il doit être encore le président. Nous, on est contre. » Ils vont commencer à dire « Lalalala ». Mais là, c'est fini. C'est terminé. Vous pensez quoi ? Que l'Afrique, c'est un continent ? Non, c'est un stock. Et puis, les patrons, ils viennent. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe dans les stocks ? Bon, allez, un truc enium. Voilà, donne-moi tous les trucs enium. Et ouais, passe-moi l'or aussi. Or blanc, or noir, rouge. Tous les ors. C'est quoi ton délire ? Donne-moi ça ! Mais là, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué à l'avenir. Maintenant, quand tu vas venir au stock, le chef du stock, il va te dire « Bon, nous ne sommes plus un stock. Nous sommes un pays souverain, avec des droits. Et si tu veux quelque chose, tu payes. » Tu entends ce que je suis en train d'expliquer ? Tu veux quelque chose, tu payes. Si tu ne payes pas, voici la sortie. Mais bien sûr, comment c'est possible qu'avec toutes les richesses en Afrique, le peuple ne puisse pas en bénéficier ? Et c'est nous qui sommes là avec les lumières, les électricités, de manière absolument incroyable. C'est quoi votre délire ? Vous ne voulez pas sortir le portefeuille ? Hein ? C'est compliqué ? Vous aviez l'habitude de prendre l'argent ? Mais maintenant, il va falloir donner. Eh oui, donner si tu veux discuter. Moi, j'ai une idée. Pour toute demande, tu payes avant de pouvoir demander. Ensuite, tu fais ta demande. Et là, nous, on te offre quelque chose à un prix compétitif. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu veux me parler, tu payes. Ensuite, j'écoute ce que tu as à dire. Après, si je veux, je dis non. Si je veux, je dis oui. Si je dis oui, d'accord, voilà, c'est une offre, voilà, d'accord, c'est ça que tu veux. Voici le prix. Tu payes deux fois. Tu entends ce que je t'explique ? Voilà. Donc maintenant, tous ceux qui vont vouloir venir dans les pays où la mainmise n'est plus d'actualité, il va falloir sortir les chèques, sortir les virements, sortir les intéressements, sortir les financements. C'est fini. C'est terminé, on t'a dit. Donc j'espère que, comme je le dis, le peuple va sortir gagnant. En plus, on a vu que là, le peuple au Gabon, il a littéralement été mis au silence. Ça veut dire que là, dans le monde entier, personne n'est au courant qu'il y a des élections. C'est en train de se passer en douce. Sauf que les militaires, ils ont dit, ils veulent faire ça en secret. Comment ça, le côté international n'est pas au courant ? Mais bien sûr, il y a les élections au Gabon. Il a essayé de se représenter. Il a coupé Internet partout. Comme ça, il n'y a pas de vidéo qui commence à circuler sur les réseaux sociaux. L'armée, la police est dans la rue. Mais c'est fini. Il y a une branche de l'armée qui a dit, non, mais attends, on ne va pas aller quand même tirer sur notre peuple. Attendez, sur mon cousin, je vais aller tirer comme ça. Sur mes frères et soeurs. Mais attends, il est malade, lui. Et voilà. Donc, l'ère Bongo commence à trouver un mauvais go. Voilà, c'est terminé. Avant, c'était Bongo. Maintenant, c'est mauvais go. Voilà, donc c'est terminé pour les Bongo. Allez, Bongo, Maman Bongo, Sasa Bongo, Allez, Banga, Allez, Bongo, Allez, Dehors. Dehors. C'est terminé, là. C'est quoi, ça, là ? Donc, maintenant, on va lui ramener un document. Voilà, l'armée va venir avec un document en lui expliquant qu'il va falloir qu'il signe. Ou sinon, tu ne signes pas. Il ne veut pas signer. Pas, 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 pas. Ah, je signe. Ah oui, c'est comme ça que ça va se passer. Mais bien sûr, Bazou m'a signé. Hein ? L'autre, là, du Burkina, a signé. Ibeka, il a signé. Tu pensais qu'il allait faire quoi d'autre ? Qu'il allait dire ? Non. Voilà, moi, j'ai l'habitude de donner mes fesses à l'Occident. Et je suis courageux. Parce que j'aime bien donner mes fesses. Tu entends ? Donc, je ne signerai pas. Ce n'est pas possible. Tu es malade ou quoi ? Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Hein ? Fais attention. Tu sais ce que ça veut dire.